Jeunes gens, nous continuons notre merveilleuse balade au travers du merveilleux livre de la Sagesse Divine, le livre de Proverbes. Nous sommes aujourd'hui le samedi le 20 novembre de l'Andegrave 2021. C'est une joie, c'est un privilège de continuer ce livre, d'approfondir les mystères qui y sont cachés, d'approfondir les révélations, les commandements, les préceptes pour les jeunes gens, afin que les jeunes gens expérimentent la crainte de Dieu, expérimentent la haine du péché, expérimentent la délivrance du péché, en particulier la délivrance de la fornication. Et depuis que nous avons commencé cette série, cette étude approfondie, verset après verset, du livre de la Sagesse de Dieu, Proverbes, nous avons vu des grandes choses. Alors ce verset 7 approfondit, avec un exemple bien détaillé, détaillé, les exhortations, les principes, les préceptes plutôt, les préceptes, les exhortations, les recommandations, adressées aux jeunes gens, comment éviter la voie de la perdition. C'est une exhortation aux jeunes gens à tenir leur corps dans la sainteté, dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je ne me lasserai pas de vous rappeler encore et encore et encore que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, jeunes gens, jeunes hommes, jeunes filles, jeunes femmes, vous devez tenir votre corps dans la sainteté, dans l'honnêteté, loin de la souillure, loin de la débauche, la débauche sexuelle. Gardez vos yeux purs, non contaminés par les choses abominables de ce monde, soit dans la rue, soit dans le quartier, soit sur Internet. Gardez vos oreilles pures, non polluées, non souillées, non contaminées par les musiques infâmes, par les plaisanteries dont les uns et les autres se délètent à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Gardez vos mains pures, les mains éloignées du vol, les mains éloignées des querelles, de la bagarre, les mains éloignées surtout de la masturbation. Votre corps appartient à Dieu. Votre corps est le temple de Dieu. Et nous allons donc voir de manière approfondie l'exemple d'un jeune homme dépourvu de sens et le sort qui lui est réservé. Comme je le disais hier et avant-hier, nous avons trois chapitres dans le livre de la sagesse de Dieu, le livre de Proverbes, trois chapitres qui sont consacrés à éduquer les jeunes gens sur le plan de leur sexualité. Ce sont les chapitres 5, chapitre 6, chapitre 7. Alors, le chapitre 7 que nous voyons aujourd'hui, et avant de commencer ce chapitre, je réitère ma prière et mon souhait et mon vœu pour vous afin que ces enseignements vous transforment, vous aident à renouveler vos intelligences, vous amènent à vous dépouiller du vieil homme de la nature pécheresse dont nous tous nous avons hérité d'Adam et Ève, que vous expérimentiez véritablement la crainte de Dieu, l'honnêteté, l'intégrité, la droiture, la haine du péché, et que votre cœur se porte aux choses bien-séliantes. Voilà mon vœu et ma prière pour vous. Jésus-Christ, PV Verset 4 « Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie pour qu'elle fasse quoi ? Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, des paroles de flatterie. » On a vu ça les jours précédents, comment la femme étrangère a des paroles douces comme le miel, comme de l'huile. Mais à la fin, c'est plus amer que l'absinthe, que la nivacune. C'est plus amer. « Jeunes gens, ne soyez pas séduits par les paroles douces et mielleuses de la femme étrangère. » Et à partir du verset 6, le roi Salomon nous raconte une histoire. C'est un exemple pratique de la folie d'un jeune homme dépourvu de sens stupide qui a été malheureusement emporté dans le soujus des morts à cause de sa stupidité. C'est une histoire tellement intéressante, une histoire triste, et c'est une histoire qui doit servir de leçon pour les jeunes gens aujourd'hui. Alors verset 6, « J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon tri j'aperçois parmi les stupides. » Souvenez bien le mot stupide. Bien des fois, quand vous m'entendez du stupide ou insensé, vous pensez que c'est une insulte. Non, c'est... On dit ce qu'il est. On qualifie ce qu'il y a qualifié. Quand quelqu'un est stupide, il est stupide. Quand quelqu'un est insensé, il est comment ? Insensé. Quand quelqu'un est dépourvu de sens, il est dépourvu de sens. Il n'y a pas d'autres mots pour cela, n'est-ce pas ? Alors verset 6, « J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon tri, j'aperçois parmi les comment ? Parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens, souriais, jeunes gens, souriais, jeunes gens, un homme dépourvu, dépourvu de sens. Le genre de jeune homme qui se comporte comme s'il n'a pas le cerveau. Il est d'avoir le cerveau dans la tête, le cerveau peut-être dans une autre partie du corps. Il n'a même pas le cerveau. À la place du cerveau, c'est comme s'il y avait la fiente de pigeon ou la mousse de vache à la place du cerveau. Alors, un homme, un garçon dépourvu de sens, verset 8, il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. voilà là où le garçon passait. Le premier enseignement à ce niveau, la première révélation à ce niveau, c'est que ce jeune homme passait là où il ne fallait pas passer. Il se trouvait là où il ne fallait pas se trouver. Jeune homme, il y a des endroits où tu ne dois pas te trouver, que ce soit physiquement, que ce soit sur Internet. Un homme qui craint Dieu, un jeune homme qui craint Dieu ne va pas se retrouver dans un bar. Il ne va pas se retrouver dans un bistrot où il y a des jeunes gens ou dans une salle de jeux vidéo où tous les jeunes gens sont là. Un jeune homme ne va pas se retrouver dans ces endroits. Un jeune homme ne va éviter s'il va sur Internet pour faire des recherches. La seule raison pour laquelle je peux encourager un jeune à aller sur Internet, c'est pour ses études, faire des recherches, faire ses devoirs, faire des recherches pour ses devoirs. ou sa scolarité. Mais en dehors de cela, il n'y a pas de raison pour laquelle un jeune doit aller sur Internet. Il n'y a pas de raison. Donc, il se trouvait là où il ne devait pas se trouver. Il passait là où il ne devait pas passer. Normalement, s'il avait du bon sens, s'il avait de l'intelligence, s'il avait la sagesse comme sœur, s'il avait l'intelligence comme ami, il ne passerait pas là. Et si toi, jeune Jean, par exemple, tu rentres à l'école ou si toi, jeune homme, pardon, tu rentres à l'école ou du travail tard et que tu dois traverser l'endroit où se tiennent les prostituées, il faut faire, même si c'est un raccourci pour arriver à la maison, je préfère que tu passes par notre chemin. Il y a des endroits à éviter. Il y a des endroits où on ne doit pas se trouver. Il y a des endroits à éviter. Donc, verset 8, il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Une de ses étrangères. Elles sont nombreuses. Ce n'était pas une seule. Elles sont nombreuses. Et vous allez voir que cette étrangère ici, c'est une femme mariée. Non seulement c'est une femme mariée, elle aussi religieuse. On va voir. Donc, jeunes hommes ne sont pas séduits par une femme qui va te dire quel conscient Dieu, quel fossile de sacrifice, quel prix, quel jeûne. Dans ces soi-disant églises, beaucoup de jeunes ont été séduits par les femmes perverses, les femmes mariées, perverses, les débauchées. Et quand on parle de prostituées aujourd'hui, je vais vous choquer en vous disant que les prostituées se retrouvent plus dans ces soi-disant églises que dans les coins de rue. Dimanche matin, dans ces soi-disant églises, vous avez la plus grande concentration de prostituées. Un homme qui est déprouvé le sens, un jeune homme qui est déprouvé le sens, doit sortir de ces fausses églises. Il y a par exemple une église ici à Houston d'un abominable faux pasteur ivoirien. Cette église est remplie de ces soi-disant chrétiennes qui s'habillent comme des prostituées. Un jeune homme qui va là n'est pas différent comme ces jeunes hommes qui passent dans ces rues sombres, ténébreuses qu'on va dire. Est-ce que vous comprenez la sagesse de Dieu ? Même ces fausses églises comme celles de Houston, entre guillemets, mais les habitations de démons, des bordels évangéliques, des mouroirs évangéliques, sont remplies de ces étrangères. Des femmes qui sont là pour séduire les jeunes, pour... Des femmes mariées. Et c'est peut-être des choses qu'il faudrait dénoncer de plus en plus. Des femmes mariées qui vont à ces églises pour en traiter dans le cachet des jeunes gens, pour leur promettre toutes sortes de choses. Et vous allez voir qu'il s'agit d'une femme spirituelle, entre guillemets, religieuse. Ce qui est choquant dans cette histoire. Si vous ne l'avez pas remarqué, vous allez bien voir. Alors, c'est pour cela que nous appelons ces études l'étude approfondie verset après verset. Alors, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu le sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait, une de ces étrangères, jeune homme, faire le recensement des endroits où se trouve ce genre de femmes. Il y a Internet, les comptes Facebook, les bars, les boîtes de nuit, les salles de jeux, les salles de cinéma, et aussi et surtout les fausses églises où les femmes s'habillent comme des prostituées. Il y a une vidéo tellement choquante qu'elles m'ont envoyées. Oh, la femme était dans une église, entre guillemets, une épicerie évangélique, une habitation de démons. Elle était devant et il y avait des jeunes derrière elle et elle dansait en secouant, en trémoussant le derrière qui était comme un sac de macabre. Un gros sac de macabre. Elle trémoussait, elle dansait. Je me disais que si j'étais présent, je ne devrais pas la grâce de Dieu pour l'autorité sur ce démon et le chassé de ces femmes. Elle trémoussait et les gens intelligents étaient là. Tout le délégal m'était affixé. Voilà, voilà, voilà ce que je vous dis. Il y a des endroits. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre à nuit des endroits où se cachent ces femmes. Elles se cachent dans les bars, dans les boîtes de nuit. Elles se cachent dans les bistrots, dans les salles de jeu, les salles de spectacle. Mais aussi et surtout dans ces fausses églises. Jeune homme, toi qui suis tant si tu es dans une de ces églises, sors. Beaucoup de femmes là qui ne sont pas satisfaites ou assouvies par leur mari guettent des jeunes. Il y a des témoins des jeunes gens qui sécrètement commettent la dutière avec des femmes mariées dans ces sois-disant d'églises. Voilà. Verset 8. Dans le verset 8, il nous montre qu'il y a des endroits à éviter. Ce jeune homme déprouvait le sens passé dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces femmes étrangères. Donc, il y a un endroit où ces femmes étrangères abondent. Évite ces endroits et tu n'auras pas de problème. Jeune homme. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. Il se dirigeait comment? Lentement. Je vais vous expliquer qu'est-ce que vous comprenez par lentement? C'est un jeune oisif paresseux. Vous le voyez? Il y a lentement. La paresse, c'est oisif. Il n'y a rien de bon dans sa vie. Il y a une chose que j'ai remarqué quand nous arrivons dans ce pays et les Etats-Unis. La première chose qui m'a frappé c'est que dans la rue, dans le centre, les athées, les grandes athées, tout le monde est pressé. Tout le monde marche. Tout le monde est pressé. Et ce fut un des premiers chocs quand je suis arrivé dans ce pays. Comparé en Afrique où tu me voyais dans les quartiers, dans les rues, les gens marchent nonchalamment. Les gens, vous avez l'impression qu'ils ont tout le temps du monde. Ils sont nonchalants. Ils marchent. Alors qu'ici, les gens ne tiennent pas dans la rue. Même dans le quartier, quelqu'un prend par exemple de l'air, il fait son hiking où il marche. Toujours pressé. Alors, le mot lentement, il n'y a rien de raison dans la Bible. Quand on dit de souligner, c'est que c'est important. Dieu ne met pas les mots par hasard dans la Bible. Dieu ne met pas les mots dans la Bible pour gonfler la Bible pour la langue épaisse. Non. Chaque mot que Dieu met est important. Donc, voilà un quartier de l'ensemble. Lentement, c'est un enfant qui est oisif, qui n'a rien à faire. Qui n'a rien à faire. Un enfant qui sait qu'il doit rentrer à la maison, faire ses devoirs, ne va pas traîner dans la rue. Lentement. Même s'il vient de commencer le travail, il sait qu'il doit se reposer, reposer son corps, prier Dieu parce que le lendemain, il doit repartir au travail. Un enfant qui craint Dieu, qui sort de l'école, sait qu'il doit se diriger directement à la maison, aider les parents aux travaux domestiques, réviser ses leçons et dormir, prier Dieu et dormir. Mais quand vous voyez les gens lentement, c'est un enfant oisif. L'oisiveté amène les jeunes gens à faire des mauvaises choses sur Internet. Les jeunes gens, soyez occupés. Il y a une activité. Vous avez votre Bible. Et en dehors de votre Bible, je suppose que la plupart des jeunes qui sont en train de m'écouter actuellement, vous avez vos études. Vous avez les occupations ménagères. Il y a un mot que je n'aime pas entendre dans ma famille ici avec mes enfants. Le mot « I'm bored. » « Boring. » « Je m'ennuie. » Quand j'entends ce mot je m'ennuie, il dit « Tu as ta Bible à lire. » « Tu as tes devoirs. » « Tu as ceci. » « Tu as cela. » Voilà. C'est justement un mot qui traduit l'éducation, la culture américaine où les enfants doivent avoir forcément tout ce qu'ils désirent. Ce n'est pas dire que nous devons priver les enfants des activités, des jeux, etc. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Au contraire. Il y a des activités, des jeux qui peuvent contribuer au développement de l'enfant, à son épanouissement, à sa scolarité. Et si un enfant, un jeune homme, tu dis que tu t'ennuies, il y a tellement de choses que tu peux faire. Tu peux faire le jardinage, tu peux lire ta Bible, surtout lire ta Bible, il y a tes devoirs, il y a tellement de choses. Et quand vous voyez un enfant qui veut dire qu'il s'ennuie, ça veut dire qu'il a dans son cœur quelque chose qu'il veut et que les parents, s'ils craignent, ne peuvent pas lui donner. Vous voyez ? Donc faisons attention. Regardez cet enfant, il se dirigeait lentement du côté. jeune homme détourne-toi de la route qui mène vers ce genre de femme. Détourne-toi, ne te dirige pas de ce côté. Donc voilà un enfant qui a la paresse, qui a la loisiveté. Voilà un bon candidat à la mort. Rien que ce verset, ne lisant-moi pas la suite, je sais qu'il y a quelque chose de mal m'arrivée à cet enfant. Donc vous voyez, il se dirige lentement. Vous voyez un enfant qui est là comme si on l'a possédé, comme si on l'a mangé. Il se dirige lentement. C'est comme s'il était le guidé. Jeune homme, si tu n'es pas fort de caractère, le diable va t'amener à te comporter comme cet enfant, t'es téléguidé, t'amener à être oisif, t'amener à te diriger vers cet endroit. Donc faisons attention. Verset 9, le verset, je vais vous donner un autre détail. C'était au crépuscule pendant la soirée. Ce n'est pas en plein jour. Pendant la soirée, et la soirée, c'est quoi? C'est là où il y a les ténèbres. Les choses se font en cachette. Et ce genre de personnes se cachent. Pourquoi pensez-vous que dans toutes ces soirées dans l'église, il met des jeux de lumière au pot où c'est sombre comme une boîte de nuit? Pourquoi pensez-vous? Le diable n'aime pas la lumière. Les choses ténébreuses ne peuvent pas se passer en plein jour. pourquoi les sorciers doivent d'abord attendre la nuit pour opérer? Pourquoi les bandits doivent d'abord attendre la nuit pour opérer? C'est vrai qu'il y a certains qui opèrent les plus témérestres opèrent le jour, mais la logique des criminels, des bandits, des sorciers, c'est qu'ils attendent la nuit. La logique des personnes débauchées sexuelles, c'est qu'ils attendent la nuit. Regardez, tous les détails sont là. Donc c'était au crépuscule pendant la nuit, pendant la soirée, pardon, verset 9, je le dis à nouveau, c'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mesure prostituée et la ruse dans le cœur. Il y a deux choses, la mesure prostituée, son habillement, la ruse dans le cœur. Voilà deux choses. La mise, la mesure prostituée signifie qu'elle est habillée comme une prostituée, montant ses courbes, montant ses formes, ayant toutes sortes de peintures sur le visage, sur les lèvres. Ça me fait la mesure prostituée, la ruse dans le cœur. Donc c'est soi-disant croyants qui disent que Dieu ne regarde pas le corps, Dieu regarde le cœur. Je ne sais pas quel biblialisme, Dieu voulait que la femme qui craint Dieu s'habille d'une manière vertueuse, d'une manière pudique, d'une manière décente, modeste, avec beaucoup de réserves, beaucoup de retenues, couvrant son corps, cachant son corps. Le verset 11, elle était bruyante et rétif. bruyante. Il y a quelque chose qui me scandalise. De plus en plus, quand vous voyez des femmes, non seulement leurs comportements reflètent leur attitude vestimentaire, leur accoutrement, leur côté vestimentaire reflète la mise de prostituées, mais la manière par laquelle elle rit. Une femme qui rit, elle est quatre, la bouche, elle rit, les jambes en l'air, peut assurer au sol. Une femme qui craint Dieu n'est pas bruyante, elle est discrète, elle parle peu, elle l'ouvre peu la bouche, elle parle peu. une femme qui craint Dieu n'est pas bruyante. Vous voyez ce genre de femmes, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les maisons de joie, elles sont bruyantes. Quand elle est là, vous savez qu'elle est là, à sa manière de ricaner, d'éclater, de rire aux éclats. Elle est bruyante. Donc la Bible décrit parfaitement ce genre de femme. Et en lisant les caractéristiques de ces femmes étrangères, jeune homme, tu sais quel genre de femme tu dois demander à Dieu si c'est ton désir de te marier et si c'est la volonté de Dieu de te donner une femme. En tout cas, ce qui te concerne, tu ne fais que demander à Dieu, mais c'est lui qui te donne sa volonté ou pas. Mais tu sais déjà, en lisant ce verset, les caractéristiques d'une femme à éviter. Un, qu'elle a mis des prostituées. Deux, qu'elle a ruse dans le cœur. Jeune homme, que Dieu te présente une femme rusée. Que Dieu te préserve d'une femme rusée. La femme rusée, c'est la bouche qui t'amène au séjour des morts. La femme rusée qui a la ruse dans le cœur. Donc, il y a les tailles d'une femme étrangère, d'une femme abominable. Un, elle s'habille comme une prostituée. Deux, elle a la ruse dans le cœur. Trois, elle est bruyante et rétif. rétif. Ou mes séances. Quatre, ses pieds ne restent pas dans sa maison. Ses pieds ne restent pas. Heureux êtes-vous si vous avez une femme qui a du mal à sortir, qui a du mal à se balader ? Heureux êtes-vous ? Parce que quand vous avez une femme aujourd'hui, je vais chez telle copine. Demain, je suis telle autre copine. Le matin, je suis chez telle copine. À midi, je vais chez telle autre copine. Le soir, je vais chez telle autre copine. C'est quelque chose de terrible d'avoir une femme qui ne reste pas dans sa maison. C'est une chose terrible. C'est une malédiction même. Vous voyez les caractéristiques de cette femme. Donc, je résume. La femme étrangère, elle s'habille comme une prostituée. Premier point. Elle fréquente les endroits obscurs. C'est même le premier point vers les endroits obscurs. Pourtant, elle est mariée. On va voir que cette femme est mariée. elle pense qu'elle est religieuse. Non, pas qu'elle pense qu'elle est religieuse. Mais la religion ne s'ouvre pas. Jésus n'est pas venu nous monter une religion. Verset 11, elle était bruyante. Elle rie aux éclats. Elle ricane. Tout est traduit dans son allaire. vous voyez même la louette de la gorge qui se voit quand elle rican. Voilà aux gens de femmes. Mon fils, que Dieu te présente d'une telle femme. Toi, jeune homme qui m'écoute, que Dieu te présente d'une telle femme. Ses pieds ne restent point dans sa maison. Vous ne savez pas ce qu'elle cherche. C'est comme si il y avait ses parents dans sa maison. Ses pieds ne veulent même pas rester chez elle. Quelle copine aujourd'hui ? Quelle autre copine ? Elle va de maison à maison. Et aujourd'hui, il y a les maisons du XXIe siècle à l'aide des réseaux sociaux. Elle va de compte Facebook à compte Facebook. Combien de femmes ont failli brûler leur maison à cause des comptes Facebook ? La mamie est au feu. Elle est là sur WhatsApp de chatter, de répondre, etc. La mamie se brûle. L'incendie. Ça peut vous faire sourire. Mais c'est la vérité. Elle est là sur compte Facebook sur compte Facebook. TikTok contre TikTok sur compte TikTok. C'est terrible. Jeune homme, ma prière, c'est que Dieu t'éloigne d'une telle femme. Ses pieds ne restaient pas dans sa maison. Mais c'est tantôt dans la rue, tantôt sur la place. On ne sait pas ce qu'elle cherche. Une femme qui craint de l'être dans sa maison. Jeune fille, reste dans ta maison. Ne sors pas quand ce n'est pas nécessaire. Et on peut déjà voir parmi les enfants, les enfants qui aiment se balader et les enfants qui aiment rester à la maison. C'est un caractère qu'on va inculquer à nos filles. Filles, n'aimes pas sortir. N'aimes pas sortir. Reste dans ta chambre, reste dans ta maison. Reste chez toi. Sors quand c'est nécessaire. Sors pour un but. Cette femme ne sort pas parce que c'est nécessaire. Tantôt dans la rue, tantôt sur la place, et près de tous les angles, elle est aux aguets. Elle est comment? Aux aguets. Comme une hyène qui cherche un morceau de viande pourri. Et le morceau de viande pourri, c'est qui? C'est un jeune homme dépourri le sens. Voilà. Toujours aux aguets. Non, la parole lui est profonde. La parole lui est profonde. Toujours aux aguets. Qu'elle m'a frappé ce soir. Qu'elle va voir. Toujours aux aguets. Je reviens encore sur cette fausse église qui doit être fermée, desquelles vous devez sortir. Pourquoi pensez-vous qu'il y a plein de femmes? Même les femmes âgées. Elles sont pleines. Nous avons été choqués, mon épouse et moi. Nous avons été choqués, mon épouse et moi. Nous avons été parvenus d'une femme camerounaise qui est reçue dans une émission. Elle peut avoir au moins, au moins, au moins, au moins 5 ans, 5 ans. Si je m'abuse. J'ai une jeune homme de 60 ans. Elle donne des conseils aux jeunes femmes comment trouver les maris. Comment aller à une réception? Vous allez avant que les gens ne viennent. Vous êtes là, vous vous servez, vous mettez deux plantes dans votre assiette, etc. On était choqués. On était choqués. La première pensée qui m'est venue, qui sont ces enfants? Vous avez une mère comme celle-là et on vous envoie sa vidéo, comment elle passe à une chaîne de télévision, montée, comment elle partage, montée, c'est stratégique d'avoir des hommes. Même par les maris, des hommes. Elle vous montre comment avoir un homme. ça nous a tellement choqués. Cette vidéo est restée dans ma tête. Elle n'a rien d'impudique visiblement. Mais la folie de cette maman m'a scandalisé jusqu'aujourd'hui. Elle m'a scandalisé. Une femme qui craint Dieu reste chez elle. Elle dépose la guerre. De qui a-t-elle fait là-bas? Elle part. Y a-t-elle l'anniversaire là-bas? Elle est là-bas. Y a-t-elle toujours dehors, dehors, une femme qui craint Dieu? Reste chez elle. Et la Bible dit celui ou celle qui a beaucoup d'amis l'a pour son malheur. Parce que la plupart amis que vous avez ne craint pas Dieu. N'ayez pas jeune soeur, jeune frère pour compagner les gens qui ne craignent pas Dieu, qui ne marchent pas dans la sainteté. Parce que si vous avez une compagnie, je vais dire une copine, un copain, un ami, ou une amie qui ne craint pas Dieu, qui n'a pas de mal à tromper son mari, tromper sa femme, qui n'a pas de mal à aller se prostituer, à aller voler, à aller mentir, qui n'a pas le mal à aller courtiser les hommes ou les garçons. Cette personne va vous entraîner en enfer. Donc, regardez les caractéristiques de cette femme. Je résume. C'est une femme qui aime les endroits que tes débris obscurs à nuit. Elle doit se cacher pour que son mari ne la voie pas. Deux, elle s'habille comme une prostituée, les vêtements impudiques. Trois, elle la ruse dans le cœur car elle est bruyante et elle est tif. Quand elle ricane, oh là là, c'est terrible, choquant. Les pieds ne restent pas dans sa maison. Verset 12, elle est tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles elle est aux aguets. C'est comme si elle avait les fourmis dans les jambes. C'est comme si elle avait les fourmis qui l'empêchent de rester sur place. Elle ne peut pas rester sur place. Verset 12, à nouveau, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles elle est aux aguets. Verset 13, c'est le galet une femme effrontée. Une femme mariée, une maman, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle le saisit et l'embrassa. Elle le saisit et l'embrassa. Avec une maman, avec un enfant, qu'elle rentre. Et ils disent que ça se passe aujourd'hui. Et même dans ses soignes dans l'église, des mamans qui y vont pour attraper les jeunes garçons. Le mari ne pouvant plus la satisfaire, elle se rabat dans les églises dans les guillemets. Et elle est la plus grandimeuse. Elle doit maintenir son rôle dans ses soignes dans l'église parce qu'elle sait qu'en retour, elle a des jeunes garçons. C'est des choses que nous allons commencer à dénoncer de plus en plus. Et au lendemain de l'église, j'étais choqué en découvrant un documentaire qui montre que, je ne sais pas si c'était un article ou un documentaire, je me rappelle plus, bref, quelque chose, une information qui montre comment les femmes âgées en Côte d'Ivoire sont dans un réseau où elles s'abonnent pour qu'on puisse leur donner, envoyer les jeunes garçons. Là, il y a une prostitution de jeunes garçons, de jeunes lycéens, de jeunes universitaires qui sont dans un réseau de prostitution. Les femmes en Côte d'Ivoire vont dans ce réseau, dans ce site internet, ça résistait discrètement. Ce jour-là, elle veut un jeune garçon, on va l'envoyer un jeune garçon. Quel jour-là elle veut un jeune garçon, on va l'envoyer un jeune garçon. C'est abominable. Je me disais que c'est des choses qui se passent aux États-Unis, en France, mais en Côte d'Ivoire, j'étais choqué. Et regardez, une femme effronquée, une femme qui n'est pas encore mariée et qui craint Dieu. Ce n'est pas elle qui va prendre les deux ans. ce n'est pas elle qui va s'engager, prendre les deux ans. La femme qui est discrète, elle est réservée. Et ça se passait il y a plusieurs millions d'années. Donc aujourd'hui, c'est vraiment pire encore. Regardez, au temps du roi Salomon, il y avait ce genre de femme. Croyable. de savoir qu'au temps de Salomon, il y avait ce genre de femme. Donc regardez le verset 13. Elle le saisit et l'embrassa et donne à l'effronter. Effectivement, elle n'a pas de honte. Elle n'a pas de honte parce qu'elle a habitué à le faire. Donne à l'effronter. Elle le saisit et l'embrassa et donne à l'effronter. Elle lui dit « Je devais un sacrifice d'action de grâce. » Voilà le verset qui vous montre que cette femme est religieuse. On fait le sacrifice de grâce à qui ? À Dieu le sang. Voilà ! C'est pour cela qu'il dit que ces faux églises sont remplies de telles femmes. Qu'elles soient mariées, célibataires, veuves, divorcées, qu'elles ont pour les jeunes garçons. Dieu sait de quoi je parle. Dieu m'a délivré de ces choses. Je sais de quoi je parle. Verset 14 « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mon vœu. » Donc, le sacrifice d'action de grâce, le vœu qu'elle va accomplir à son Dieu, elle pense qu'elle croit en Dieu. Elle pense qu'elle adore Dieu. Donc, voilà la révélation pour cette femme. Croire que Dieu existe et fait les sacrifices d'action de grâce. On fait les sacrifices d'action de grâce. de grâce à Dieu. N'est-ce pas Dieu? Vraiment, jeune homme, jeune femme, la parole est merveilleuse. La parole est dévoile les choses cachées. Ça, c'est une très grande révélation. Et ça se passe encore aujourd'hui. Vous voyez, ces femmes-là sont prises. Même jusqu'à se voiler, il y a des femmes qui se voilent. Elles sont là dimanche. Je me rappelle au Gabon, une église où les femmes dimanche sont en blanc. Elles sont habillées tellement vertueuses. Mais dans ce milieu, j'ai été témoin de deux femmes qui trompaient leur mari. trompaient. Et quand je pense à ça, c'est tellement choquant et s'habille dimanche, elle est enturbanée, sa tête voilée, elle s'habille en blanc. C'est les maisons de joie ces églises. Donc, nous avons une femme qui est religieuse. Elle dit qu'elle avait les actions de grâce à faire. Elle devait faire un sacrifice d'action de grâce et elle dit qu'en rencontrant le jeune tourmenté, elle a accompli ses vœux. Verset 15, c'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi. Regarde le mensonge. Comment tu savais que le jeune des poufus devait passer par là? C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je l'ai trouvé incroyable. voilà la preuve que cette femme est une femme ayant la ruse dans le cœur. Verset 14 à nouveau. Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. Quelle ruse! Ça vous rappelle quoi? Dieu m'a dit que c'est toi mon épouse. Dieu m'a dit que c'est toi ma femme. Les mensonges qu'on entend dans ces églises. Tu es la femme qui est cherchée depuis. Tu es l'homme qui est cherchée depuis. C'est exactement cela. Il y a un rire nouveau sur le soleil. Elle va dans des endroits ténébreux par où passent les hommes stupides. Donc, elle peut rencontrer Alpha ou Lambda ou Beta. Elle peut rencontrer n'importe qui. Même Diogène tourmenté d'éprouver le sens. Et vous savez, voilà la preuve qui a été vraiment aux aguets. Aux aguets. Il y a un animal ici qu'on appelle le Myerkat. Je pense que c'est comme cette femme-là. Je ne sais pas comment on dit en français. Le chien de prairie. Toujours aux aguets. Voilà comment a été cette femme. elle manifeste la ruse qui est dans son cœur en mentant le jeune homme. J'imagine le sourire du jeune homme sur un sourire béat, un sourire vraiment de naïveté, d'incrédulité. c'est pourquoi je suis sorti. regarde comment elle courtise diaboliquement le jeune homme. Ça, c'est la cour la plus diabolique de toute l'histoire de l'humanité. Et c'est une femme qui courtise un homme et qui, un enfant, elle peut le marier. c'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi. Pour te chercher et je t'ai trouvé. Regarde la séduction verset 16. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Egypte. J'ai parfumé ma couche de myrrh dans l'Ouest et de cinamon. J'imagine à l'époque ce jeune homme tourmenté. Peut-être il avait son matelas rempli de paille, rempli de foin. Voilà qu'il est émerveillé, épaté. Et la femme savait qu'en disant cela, visiblement, en voyant le jeune homme, il ne reflétait pas, il ne dégageait pas les anses. il ne dégageait pas les anses matérielles et la richesse. C'est pour cela que la femme la pâte. Parce que quelqu'un qui, un enfant qui dort avec des tapis de fil d'Egypte dont le lit est orné, parfumé dans l'Ouest ne va pas être impressionné, n'est-ce pas ? C'est pour cela que le jeune homme, le jeune femme ne soit pas impressionné par les choses de cette terre. Il y a des jeunes hommes qui ont été séduits par une femme qui gare avec une voiture dernier cri. Il n'a jamais rêvé même monté dans une telle voiture. Même dans un rêve, il n'a jamais rêvé monté dans une telle voiture. Voilà que la femme gare, la femme le fait monter sans savoir que c'est le départ vers la mort. Il y a des femmes qui font la magie. Non seulement elle trompe son mari, elle fait la magie. Il y a des femmes qui sacrifient, elle doit aller avec vous. faire l'adultère et ensuite vous sacrifiez pour la richesse. Donc une voiture, ce gars-là, vous montez. Beaucoup de femmes ont impressionné les jeunes gens avec soit une voiture, soit des biens matériels. Vous montez dans sa voiture, elle a mis à esprit une grosse liasse d'argent. Vous n'avez jamais vu autant d'argent dans votre vie. Et voilà comment vous êtes séduits. ce chapitre 7, c'est un chapitre que les jeunes doivent lire et lire et lire et lire encore et comprendre la sagesse de Dieu qui se dégage. On passerait plusieurs jours dans ce chapitre, mais nous allons passer environ une heure tout simplement par la grâce de Dieu. Alors, regardez la ruse, la séduction et c'est la même stratégie que le diable utilise en Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4 face à Jésus-Christ. Le diable utilise cette stratégie face à l'autre au Seigneur. Regarde, toutes ces richesses, toutes ces gloires du monde, postère-toi, je te donnerai ces choses. C'est la même stratégie. Alors, conclusion, qui est derrière ces femmes? C'est le diable. C'est tout simplement le diable et vous allez comprendre par la suite. C'est pourquoi je suis sorti devant le toit pour te chercher et je t'ai trouvé. Une maman qui s'adresse à un enfant. C'est terrible. J'ai orné mon lit de couverture de tapis de fil d'Egypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'alouesse, de cinnamon. Verset 13, viens, ennivellons-nous l'amour, ennivellons-nous. Qu'est-ce que nous avons vu, jeune homme, en Proverbe chapitre 5, verset 18 à 19. Je relis très rapidement. Dieu te dit quoi, jeune homme, en Proverbe chapitre 5, verset 19. Verset 18 d'abord, que ta souce soit bénie, fais ta joie de la femme de la jeunesse. Verset 19, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps ennivellée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Jeune homme, Dieu te montre que l'histoire de ta niveau d'amour, c'est avec ta femme et seulement ta femme. est ennivellée d'amour. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on soit ennivellée d'amour? Oui, mais uniquement avec ta femme. Et regardez, c'est le même mot que la femme sort. Donc, Dieu dit au jeune homme, en Proverbe chapitre 5, ennivellée d'amour avec ta femme, la femme de la jeunesse, ta femme, pas ta femme, une seule femme, le diable, pas cette femme. Dis le contraire. Non. Tu n'as pas besoin de le faire avec ta femme. Tu peux le faire avec moi. C'est vrai que je suis marié, mais ennivellée d'amour. Est-ce que vous voyez la révélation? Le mot ennivellée des deux côtés. Le côté de Dieu et le côté du diable. Alors, je te pose une question. Où voudrais-tu être ennivellée d'amour? Du côté de Dieu en Proverbe chapitre 5, verset 19 avec la femme que tu vas donner ou du côté de Satan avec la femme des bouchées perverses? De quel côté voudrais-tu être, jeune homme? Quel est ton côté? Choisis ton côté à partir d'aujourd'hui. Veux-tu t'ennivellée d'amour selon Proverbe chapitre 5, verset 19 ou selon Proverbe chapitre 7, verset 18 où la femme dit « Viens ennivellée d'amour jusqu'au matin. » Jusqu'au matin, rivons-nous joyeusement à la voluté. Voilà le verset 17, verset 19 qui nous révèle une autre chose sur cette femme. Elle est mariée. Mon mari n'est pas dans la maison. Il est parti pour un voyage de lointain. Donc cette femme avait l'habitude de tromper son mari. Elle avait l'habitude. « Mon mari, il n'est pas là. » Voilà les femmes perverses. Comme je vous disais, vous jeunes femmes, apprenez à rester dans votre maison. Dites-moi si une femme se balade, aime aller de gauche à droite, je vous dirais quel genre de femme elle est. Une femme qui craint de la être dans sa maison, s'occuper de sa maison. Regardez le verset 19 à nouveau. « Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. » On dit, dans un voyage humain, 99 jours pour le voleur, un jour pour le patron. C'est ce qui va se passer ici. Elle réussissait, ça marchait. Et on va découvrir quelque chose à savoir que c'est comme son mari savait ce qui se passait. On va découvrir. Alors, il rassure le jeune homme parce que le jeune quelque part aussi, malgré ses richesses, c'est vrai qu'il est censé, mais il faut qu'il soit rassuré. Il dit, « Non, je suis marié. Mon mari n'est pas là. Il est allé pour un voyage comment ? Lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. » Donc, ça veut dire que c'est un voyage qui devait durer des mois. Verset 21, « Elle le séduisit à force de parole. Elle l'entraîna par ses lèvres douceleuses. » Ses lèvres douceleuses. J'imagine les lèvres avec la peinture dessus. « Elle l'entraîna. » Verset 22, « Il se mit tout à coup à la suivre. Régalait un enfant bête, téléguidé, comme un enfant mangeait la sorcellerie. Il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie. » Et c'est ce qui va arriver comme le bœuf qui va comment ? À la boucherie. Comme quoi ? Comme un fou qu'on lit pour le châtier. Verset 23, « Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir qu'il soit au prix de sa vie. » La flèche venait de qui ? Du marais ? C'est pour cela qu'il y a un ordre qui dit 99 jours pour le voleur, un jour pour le patron, pour le propriétaire. Vous volez, vous volez, vous volez, un jour, vous serez pris. Voilà. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Cette fois-là, le mari a fait sa blanche d'aller pour un voyage loin de temps. Cette fois-là, le mari a fait sa blanche. le mari a fait sa blanche au prix de sa vie. Donc voilà comment cet enfant a raconté la mort cette nuit-là. Verset 24, « Maintenant, mes fils, le verset 24 jusqu'au verset 27 nous donne les leçons de cette histoire. » Alors, verset 24, « Et maintenant, mes fils, oh, mes jeunes frères, oh, mes fils, écoutez, écoutez ceci. « Maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. » Verset 25, « Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne te garde pas dans ce sentier. » Une telle femme. Reprenons les caractéristiques d'une telle femme. Et elles sont pleines aujourd'hui, y compris dans ces fausses églises. Un, nous sommes au verset 9, ces femmes aiment des endroits obscurs. Même dans la gîle, pour avoir des endroits obscurs. Deux, elles s'habillent comme des prostituées. Des habillements mondains, des accoutrements soi-disant sexys. Trois, elles sont rusées. Elles ont la ruche dans le cœur. Quatre, elles sont bruyantes et rétives. Quand tu es récane, tu vas le fond de la gorge. Bruyantes, elles rient aux éclats, les jambes écartées. Elles sont bruyantes et rétives. Un autre détail, ses pieds ne restent pas dans sa maison. Voilà un autre détail. Elle est dans telle fête, telle autre fête, telle copine, telle autre copine. Elle est aux aguets. Un autre détail, elle est effrontée. C'est elle qui fait la cour, c'est elle qui prend les dévants pour faire la cour aux gens. Voilà les détails de cette femme. Un autre détail, verset 14, c'est une femme qui fait les sacrifices à Dieu. Donc, elle pense qu'elle est aussi chrétienne. Tu es dans la révélation, verset 14, elle pense qu'elle est chrétienne. Oh Seigneur, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce chapitre est tellement profond. Le chapitre, c'est le proverbe. Alors, je viens de résumer les caractéristiques d'une telle femme. Elles sont nombreuses. Alors, le verset 24 dit, « Maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. » Verset 25, « Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne te garde pas dans ses sentiers. » Verset 26, « Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. » Voilà la révélation que ce jeune homme n'est pas le premier à être tué par le mari. Ce jeune homme n'est pas le premier à être tué par le mari. Voilà la révélation verset 26, « Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. » Et ils sont nombreux pour ce qu'elle a tué. Donc, son mari est habitué. Vous voyez, il y a des maris tellement possédés par l'amour d'une femme au point où son mari la trempe plusieurs fois, mais elle est là, il supporte. C'est comme s'il était tellement... Il est là, il supporte. Il voit, il supporte, mais tout ce qu'il peut faire, c'est tuer les amants un à un. Ils sont pleurs aujourd'hui comme cela. D'autres, les hommes qui sont envoûtés par les fétiches, les médicaments de la femme, c'est très malgré que malgré tout ce que la femme peut faire, il a comme un animal. Il ne voit rien. Il ne réagit pas. Tout ce qu'il peut faire, c'est manger. Verset 25, « Car elle a fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombreux de tout ce qu'elle a tué. » Le verset 27 conclut en nous montrant quelle est la route. En réalité, quelle est la destination finale quand on passe par une telle femme ? Verset 27, « Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend faire les demeures de la mort. » Voilà où mène la maison de cette femme. Voilà, quand vous allez chez une telle femme, la destination finale, c'est quoi ? C'est le séjour des morts et l'enfer. Jeune homme, jeunes gens, c'était un plaisir de partager ces révélations contenues dans ce chapitre 7. On pouvait passer plusieurs jours dans ce chapitre 7, mais je pense que l'essentiel a été dit. Et ma prière, c'est que ce chapitre soit imprégné sur le table de ton cœur, imprégné sur ton cerveau. Et rappelle-toi de ce chapitre tous les jours de ta vie, les restants de ta vie. Et ton pied ne heurtera pas sur une pierre, la pierre du diable pour t'amener dans le séjour des morts. Tu échapperas à ces pièges. Tu échapperas au filet de l'oiseleur. J'espère que tu garderas ces choses à cœur jusqu'à la fin de tes jours sur terre. Prions. Éternel Dieu, merci pour les grandes révélations que tu nous as données qui sont contenues dans ce chapitre 7. Seigneur Dieu, donne aux jeunes gens de vivre le contraire de cet homme fou, ce jeune homme fou dépourvu de sens, insensé. Donne à tes enfants qui ont suivi cette parole de s'éloigner de ce modèle ténébreux négatif et de rechercher à imiter les jeunes hommes dans la Bible comme le jeune Joseph en Égypte. Merci grand Dieu pour toutes ces révélations. Merci pour la crainte de toi que tu installes dans le cœur de ces jeunes gens. Merci pour leur doigture, pour leur intégrité, pour leur honnêteté. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Jésus-Christ TV Vous connaîtrez La vérité et la vérité vous affranchira.